Un système de contrôle extrêmement simple et extrêmement basique puisque une simple pression sur les boutons d'action vous permet de sauter et d'avancer Est-ce qu'on peut monter le son, s'il vous plaît ? Vous avez peut-être pas malheureusement entendu parce qu'on a vu ici un peu plus tard mais il y a des doublages à l'intérieur du jeu et des doublages sont pour la première fois en français Et c'est vrai qu'on a voulu avec ce jeu contenter tous nos publics en fonction des différentes générations également et c'est pour ça qu'on a inséré toutes les voix des principales langues européennes que ce soit l'espagnol, le français, l'anglais, l'allemand et vous pourrez également jouer avec les voix japonaises Donc voilà, on vient de voir le niveau classique un système de gameplay vraiment très simple Bobby vient de faire la démonstration vous pouvez applaudir après et c'est un système très simple avec un bouton même les enfants peuvent s'y adonner et c'est toujours aussi fun même pour les anciens On vient de vous montrer le classique style du niveau Green Hill, niveau emblématique et là on va vous montrer ce que ça donne quand on passe en mode moderne avec les évolutions que ça apporte Les plus anciens savent que le niveau Green Hill a d'abord été utilisé sur la première génération de jeu le premier jeu sur Sonic et là vous allez voir qu'en passant en mode 3D c'est un affichage extrêmement dynamique et c'est un peu plus vite sur la deuxième génération Et c'est ce que je pense avec le niveau abominant à l'ancienne vous voyez qu'avec le système de boost et un gameplay très très moderne il va découvrir le jeu de tout de vous Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de français ? Et vous avez remarqué, bien entendu, que ça a beau être le niveau Greenville que certains connaissent déjà par cœur, on y a rajouté un certain nombre d'éléments de gameplay, et puis de nouveaux décors, de nouveaux tricks, ça permettra aux anciens de redécouvrir ce niveau et d'y prendre un grand plaisir. J'ai même vu ici pour moi, un premier Dasan et vos autres points sur le style du style, une deuxième jeu-là, à la deuxième place, c'est un certain nombre de phrases et un autre et un autre, un autre. Un autre et un autre, dans un autre, un autre, un autre, un autre. Et tous les niveaux du jeu sont construits autour de la même structure, c'est-à-dire toujours un niveau classique et toujours un niveau moderne, ce qui fait que vous avez un volume de jeu qui est double et qui vous permettra de prendre deux fois plus de plaisir. Et aujourd'hui, il y a aussi des séparations de PlayStation Network et de XBLA, donc vous pouvez aller à l'automne et à l'automne et à l'automne et à l'automne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc vous pouvez voir les niveaux modernes et classiques de Green Hill, mais maintenant je vais vous présenter quelque chose qui n'avait jamais été présenté avant hier, qui est ce qu'on appelle le menu playable. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai présenté un premier niveau, évidemment il y en a un certain nombre, mais ce qu'il faut savoir maintenant c'est que dans ce premier menu, il y a des tonnes de petits niveaux cachés qui sont autant de missions. Donc voilà, toutes les portes qu'il faudra découvrir en parcourant le menu, qui est jouable, il pourrait découvrir un certain nombre de missions cachées et voilà. Donc on a mis un certain nombre de bonus, là vous avez vu tout à l'heure, vous avez aperçu, vous le voyez à l'écran, une Megadrive à l'ancienne, et ça c'est bien sûr un bonus à débloquer et qui vous permettra de jouer à l'intégralité du jeu dans sa vie. Et dans chaque monde, dans chaque niveau, il y a un certain nombre de bonus comme ça à débloquer. On espère que vous les trouverez tous, mais on y a mis énormément de volume. Donc là je vais vous présenter les différents niveaux que vous pourrez jouer, les niveaux principaux du jeu. Oui,まず, euh, 1992, euh, Sonic the Hedgehog 2, euh, Chemical Plant. Là vous avez par exemple Chemical Plant, qui pour les plus anciens, euh, rappellera de souvenirs, puisque c'était un jeu sorti, c'était un niveau d'un jeu Sonic 2 en 1992. Et ça c'est un niveau que j'aime particulièrement à l'époque, qui était même réputé pour sa vitesse, même tellement rapide que Sonic parfois sortait de l'écran, tellement ça a l'air. C'est un niveau qui est très rapide, avec toujours autant d'obstacles, notamment des obstacles à éviter, et vous allez voir que c'est extrêmement dynamique. Sous-titrage ST'� 4 et Neckels est un niveau takie, avec son ребiaux qui se considered à source en Air's. que le jeu est le jeu de la nature du jeu. Et le jeu est le jeu de la nature du jeu. Et le jeu est le jeu de la nature du jeu. Et graphiquement, on est vraiment très fier de ce niveau qui est un niveau assez aérien et ce qui se déroule en fait dans un jardin suspendu. Et il est vraiment... On a tenté de respecter la beauté de l'époque du jeu d'origine et vous allez normalement être surpris par la beauté de ce niveau. Et ce qui est ce qui est la Megadrive. Ce sont des années-là et ce sont des années-là que dans les années-là, des années-là. Et maintenant, on a changé à la Dreamcast. En 1999. Sonic Adventure. Donc ça ce sont les 3 niveaux qui ont marqué l'époque de la Megadrive. Les plus anciens ça vous en souvenir certainement. Maintenant on va passer à l'époque de la Dreamcast avec notamment ce niveau-là qui est emblématique, le fameux Speed Highway en Sonic Adventure.